Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30 et US 30. On commence par les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, il n'y a pas de conseil financier ici. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si votre situation est compatible avec le trading et l'investissement en CFD. On commence par le France 40, l'équivalent du CAC 40 CFD en données hebdomadaires. Comme on peut le voir, nous sommes allés aussi loin que possible avant de rencontrer sur notre route une résistance importante, celle des 5500, 5540. Sur ces niveaux, il est à mon sens évident que beaucoup d'investisseurs de moyen terme passeront leur tour, car c'est sur ce niveau justement que les difficultés ont commencé depuis juillet de l'année dernière. Ceux qui sont intéressés par des achats le font sans doute pour du très court terme, mais pas pour des investissements de moyen terme. Ceux qui préfèrent les investissements de moyen terme attendront sans doute une consolidation, par exemple avec un retour sur les 5100, 5100, 170. Le sentiment des clients est d'ailleurs plutôt baissier à 70%. Et lorsque l'on regarde la tendance, elle est neutre au regard de l'Ishimoku, qui voit un nuage plat. Et elle est aussi au regard de la moyenne mobile à 20 périodes, qui est ascendante et au-dessus de laquelle nous nous trouvons. Mais encore une fois, nous sommes à présent allés aussi loin que possible sans rencontrer d'obstacles. Maintenant, les choses plus compliquées commencent en données mensuelles. C'est la même chose. Nous avons une résistance de long terme. Ici, les 5500, 5650, zone sur laquelle nous sommes maintenant. Et les investisseurs de long terme ne seront pas nombreux, à mon avis, à entrer sur les marchés maintenant. Ils attendent soit un retour sur les supports de long terme, qui sont à 4500, 4700 ici en rouge. Soit éventuellement que l'on efface la résistance, ici en clôturant significativement au-dessus des 5650. La tendance est là aussi haussière, avec un nuage montant et une moyenne mobile à 20 mois montante. Mais les obstacles se dressent droit devant nous. On passe de l'autre côté du Rhin, avec l'Allemagne 30. Et en données hebdomadaires, nous avons une tendance qui est mitigée. Au regard du nuage, c'est plutôt baissier, puisque nous sommes en dessous du nuage. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est plutôt haussier, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. On peut simplement conclure que la tendance n'est pas clairement établie. Par contre, ce qui est clairement établi, c'est que nous avons franchi cette zone de résistance. Ici, il y a 11 770, 11 700. C'est un pari risqué pour les haussiers, mais un pari qui a tenu. Les investisseurs de moyen terme les plus réactifs, à mon avis, commenceront à accumuler sur ces niveaux en se réjouissant du fait qu'on a cassé une résistance importante. Néanmoins, on voit que si on regarde ce qui se passe en données mensuelles, nous sommes là aussi face à une résistance. Et cette zone qui a été passée cette semaine n'est en fait que le premier rideau défensif. Et nous avons toute une zone ici de résistance entre 11 700 et 12 000 qui ne peut absolument pas être éludée. C'est-à-dire qu'une attaque baissière peut arriver à n'importe quel moment. Il est clair que les investisseurs les plus prudents attendront soit cette fois que l'on clôture au-dessus de 12 000 pour éviter de se retrouver confronté à un obstacle, soit un retour sur les 10 300, 10 600 zones qui ont été préalablement utilisées pour rentrer sur le marché allemand et sur les actions allemandes. Le consensus des clients et vendeurs à 58%. La tendance de fonds sur les données mensuelles est là aussi assez compliquée à établir puisque au regard du nuage Ishimoku, on est en tendance haussière, mais au regard de la moyenne mobile à 20 mois, on est en tendance plutôt baissière puisqu'en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois. Il faut donc se méfier de cette situation qui n'est pas aussi haussière qu'il pourrait apparaître au premier regard. On passe à l'US30 pour terminer. L'US30 lui aussi voit la semaine se couler, confirmer le signal assez haussier que l'on a eu grâce au passage de la résistance des 26 000-26 250, ce qui est plutôt haussier. Mais là aussi, il faut se méfier parce que ceux qui achètent maintenant ont des objectifs assez limités puisque la prochaine résistance est à 26 700-26 900. D'ailleurs, ça correspond toujours en données mensuelles à une grande résistance ici qui n'est absolument pas passée. Nous sommes sur un terrain extrêmement glissant où les attaques baissières majeures ont eu lieu depuis 2018. Donc, même si la tendance semble effectivement plutôt prometteuse, nous sommes dans une zone à risque. C'est particulièrement vrai à mesure que l'on s'enfonce dans la zone rouge puisque c'est sur ces niveaux, encore une fois, que les attaques les plus baissières ont eu lieu l'année écoulée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, on retiendra pour faire simple que les investisseurs de court terme sont galvanisés par les récentes conquêtes. Maintenant, si on regarde et que l'on veut investir pour des périodes un petit peu plus longues que pour le court terme, il faut se méfier des zones dans lesquelles nous sommes puisque ce sont des zones qui, globalement, ont été à l'origine des attaques baissières et qui ont amené les cours significativement plus bas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.